Monument de l'Auxerrois, Jacques Amiau est l'un des plus vieux lycées de France. Situé au centre-ville au milieu d'un écrin de verdure, les savoirs y sont transmis depuis 1584. L'ADN des Jacques Amiens a à cœur de faire vivre l'engagement, la curiosité, la solidarité et le respect au quotidien. Ces valeurs se traduisent dans une vie en dehors de la classe, riche de volontaires au sein de différentes associations, sports, ateliers artistiques, web radio ou encore au sein de ces comités tels que La Fabrique, engagés sur la question de la transition écologique, ou le comité Jeannady, engagés pour lutter contre les violences faites aux femmes. Dans ce lycée accueillant 58% de filles, il existe un attachement profond pour la promotion de l'égalité des droits entre les filles et les garçons. C'est non seulement une opportunité de libérer les filles, mais aussi les garçons soumis à de forts stéréotypes de genre au sortir du collège. Assure Stéphanie Godard, proviseur adjointe. Je vais vous raconter l'histoire d'un groupe de jeunes, de jeunes lycéens et lycéennes. Une histoire qui débute en 2021, des jeunes se réunissant à l'initiative d'une terminale prénommée Margot Lemaire. Ce groupe de jeunes a décidé de se réunir pour lutter contre les violences faites aux femmes et par voie de conséquence contribuer à l'égalité des droits entre les sexes, contre les filles et les garçons. Ils cherchent aussi à outiller leurs camarades pour qu'eux-mêmes puissent faire un point sur cette question de la violence avec des outils tels que celui-ci, le violentomètre, un outil qui permet de savoir où l'on en est dans sa relation de couple en termes de violence ou dans une relation future. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce groupe est maintenant bien ancré dans la culture de l'établissement et rayonne dans toutes les instances et tous les groupes d'élèves. Vous allez avoir l'opportunité de voir des exemples à travers les images futures sur des actions avec la Jack Radio, avec l'atelier cinéma, avec des enseignements, l'enseignement de droit, l'enseignement de musique et vous aurez l'opportunité de voir la préparation de la future journée du 8 mars au lycée. Ce que je souhaitais vous dire aussi, c'est que grâce à l'énergie de ces élèves, nous adultes, nous nous sommes aussi engagés dans cette lutte. Nous avons par exemple pris l'habitude d'analyser l'ensemble de nos données chiffrées en fonction de cette question fille-garçon. On analyse la réussite au baccalauréat, la poursuite d'études post-bac, l'entrée en seconde avec le choix des options et on s'est aperçu qu'il y avait un accrochage différencié de la part des filles et des garçons. On sait que les filles ont moins d'ambition, mais on a découvert aussi que les garçons entraient plus difficilement dans les apprentissages. Cela nous a conduit à travailler en lien avec les collèges du secteur, grâce à Genadie, et nous avons mené une formation avec des professeurs de collège et de lycée visant à essayer de déconstruire ou en tout cas de repérer ce qui, dans nos pratiques, pouvait contribuer à installer et fixer ces stéréotypes chez les jeunes. Nous avons aussi, en dernier lieu, profité de cet élan pour former une partie du personnel à l'éducation à la sexualité, parce qu'il s'agit bien d'éducation à la sexualité sur ce thème. On est là pour vous parler de l'action qui a été mise en place pour la journée du 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes. Et donc le lycée Jacques-Amiot, qui est un établissement où cette question de l'égalité hommes-femmes est très sensible, en grande partie grâce à l'action du comité Genadie, qui a été créé par des élèves en 2022, s'est engagé dans un projet de table ronde associé avec le tribunal judiciaire d'Auxerre, puisqu'on a noué un partenariat avec la juridiction depuis la rentrée 2023. Et donc là, il s'agit d'une table ronde à laquelle sont conviées des magistrats, Mme la sénatrice Dominique Vérien, qui est autrice d'un rapport parlementaire sur la question des violences intrafamiliales, et par ailleurs une journaliste, Pauline Ferrari, qui a écrit un ouvrage sur le masculinisme en lien avec les réseaux sociaux. Et donc la table ronde va s'articuler autour de trois thèmes. La question de la réponse législative et judiciaire, où on sera amené à examiner l'efficacité de cette réponse. Ensuite, la question du consentement. Et pour finir, on abordera la question du masculinisme. Et puis ce qui est important, surtout je crois, dans le projet, c'est que l'idée, c'est d'associer les élèves, de leur confier la table ronde. Donc ils vont vous expliquer peut-être mieux que moi ce qu'ils sont amenés à faire dans la table ronde. Effectivement, en fait, on a des élèves de thérapie nominal, donc des élèves de l'option musique, qui vont venir nous jouer un air, ou du moins une musique, pour apporter un peu plus de convivialité, et peut-être aussi une sensibilité sur les cadres de violences faites. On va être amené à être animateur et moniteur, donc on va poser des questions, on va s'occuper de, enfin on va être le fil conducteur. Et notamment aussi l'atelier cinéma, il y a l'option droit, il y a aussi une filière hôtellerie, restauration du lycée Vauban. Donc les élèves du lycée Vauban sont aussi amenés en fait à participer à ce projet, parce qu'on retrouve beaucoup de cas comme les violences contre les femmes, les préjugés aussi, beaucoup de stéréotypes envers les femmes. Et du coup, on va vraiment les amener dans ce projet. Avec l'atelier cinéma, nous avons fait trois courts-métrages, qui parlent du consentement, du masculinisme. Pour ma part, on a tourné sur plusieurs séquences, sur une jeune fille qui se fait un peu harceler à la fin, au niveau du consentement lorsqu'elle dit non, et qui n'est pas respectée du coup dans ce cas-là. Alors notre participation à la journée du 8 mars, elle va se faire en fait avec l'organisation d'une table ronde, donc une des trois tables rondes qui est prévue sur l'après-midi du 8 mars au Silex. Et les élèves de l'atelier Jack Radio vont animer la table ronde qui porte sur le masculinisme et les réseaux sociaux.